Mes premiers souvenirs de lutte, moi, ça remonte à la télévision, là, le samedi matin. Ça m'a tout de suite accroché. Ravishing Recruit, Macho Man, Ultimate Warrior, Hulk Hogan, etc. Je me suis rendu compte que j'étais fait pour devenir lutteur le jour où j'ai réalisé que la compétition n'était pas faite pour moi. Personnellement, la lutte, je la vois beaucoup plus comme un art. Un art physique, mais un art en soi, parce que c'est prédéterminé. On essaie de faire véhiculer des émotions aussi. Je n'ai jamais misé sur mes performances athlétiques dans le ring. J'ai beaucoup plus misé sur la relation que j'avais avec la foule et les émotions que j'étais capable de leur faire ressentir. En général, quand tu essaies de te retrouver dans ton personnage, tu dois vraiment prendre des traits de personnalité que tu as et les amplifier x 1000. Moi, j'ai eu mon illumination quand Paul-le-Duc est venu me voir et il a dit «toi, tu es vraiment un île naturel ». Je ne suis pas une personne profondément agressive dans la vie. Pour moi, être méchant, ça a vraiment été une soupape de libérer la pression, de dire des choses que je n'oserais jamais dire. Parce que la confrontation, pour moi, ce n'est pas quelque chose de naturel dans la vie de tous les jours. Les frustrations que je pouvais vivre dans ma vie pendant la semaine, je sais qu'elles allaient être libérées pendant le week-end. Les gens ont compris que la lutte, veux, veux pas, ça reste dans l'ADN québécois. J'ai l'impression que je dois continuer à le vivre pour le moment pour être sûr d'être capable de profiter de l'engouement que j'attends depuis autant d'années. Je m'appelle Benjamin Tolle. Mon nom de lutteur, c'est Benjamin Tolle. Je fais ça depuis maintenant 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada